On connaît tous Venise pour ses classiques comme la place Saint-Marc ou le pont de Rialto mais je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer que c'est possible de visiter plein de trucs dans cette belle ville sans que ce soit plein de touristes Le tout premier conseil que je peux vous donner c'est levez-vous tôt parce que Venise c'est la cinquième ville la plus vissée d'Europe il y a environ 15 à 30 millions de personnes qui viennent tous les ans donc j'en parlerai un petit peu après du tourisme de masse mais si vous voulez profiter de ce genre de beaux points de vue, ça c'est le Panthe de l'Academia, spot parfait pour la laver de soleil j'ai pas eu trop de chance ce matin mais dans tous les cas il faut se lever tôt parce que regardez tu reviens à 15h ici je pense que c'est pas la même histoire et je vais vous prouver que ça marche sur pas mal de monuments de la ville hop là, est-ce que vous avez déjà vu la place Saint-Marc totalement vide ? et bien maintenant oui, pourquoi ? parce que je me suis levé tôt encore une fois bref vous l'avez compris, levez-vous tôt à Venise, ça pique toujours tous les deux à 6h30 du mat' mais ça vaut le coup, je vous promets maintenant je vais vous emmener en dehors des sentiers battus parce que c'est un peu le but de cette vidéo c'est parti on commence la visite en dehors des sentiers battus par le quartier où je loge, c'est le quartier juif de la ville si je dors ici c'est pour plusieurs raisons, la première c'est le quartier le moins cher, le plus abordable franchement les logements sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers que dans le reste de la ville deux, c'est très peu touristique donc du coup, trois, on se sent beaucoup plus dans la vraie Venise il n'y a que des locaux qui sont par ici et ça c'est quand même vraiment agréable bref si vous cherchez un quartier où vous avez un peu de temps, c'est par ici que ça se passe bon je vais pas vous mentir, Venise est quand même plutôt la ville des amoureux c'est à dire qu'il y a des gondoles de partout mais moi c'est un peu bizarre, je suis venu il y a deux ans avec ma stagiaire Sarah qui n'était pas une amoureuse petite photo ici et cette année j'y vais avec un autre pote Clemento qui court autrement dit Clément yes totalement Clément c'est un aimé à moi qui m'aide un petit peu à faire des photos et des vidéos autour du monde depuis quelques temps mais Clément ça fait combien de temps qu'on se connaît ? ben ça fait presque dix ans qu'on se connaît dix ans sans que ce voyage à Venise va nous rapprocher yes pas du tout mais est-ce que tu peux présenter quand même en deux trois mots pour l'audience en deux trois mots je dirais concombre, galipette et chaton ok très bizarre mais on va continuer le voyage et on verra ce qu'on peut en faire c'est ça c'est ça c'est ça c'est pour ça le secret accès de ville en respectant la règle des tiers vous savez la règle que je vous ai appris sur ma vidéo pour faire de plus belles photos en voyage donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu ça se passe là ou là je sais jamais avec YouTube bref quelques minutes et et la photo sera cool toujours dans le même quartier il y a une librairie que je veux vraiment vous montrer parce qu'elle est unique au monde je pense elle s'appelle la libreria aqua alta et regardez ils annoncent tout de suite la couleur bienvenue dans la plus belle librairie du monde alors je sais pas si c'est vrai mais à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur il y a un truc vraiment stylé tu comprends pas c'est normal mais je vais te montrer si tu montes tous ces livres t'as une vue canon sur les canaux yes je confirme on vient d'apprendre un truc assez ouf c'est que les gondoliers comme celui-ci ici présent gagnent 100 000 euros par an en moyenne donc autant vous dire que c'est beaucoup mais pour l'en fait avec Sarah il y a deux ans je trouve ça assez cher pour ce que c'est ça veut dire qu'on fait pas de gondole là non franchement c'est 80 balles pour une demi-heure donc je pense que ça vaut pas le coup mais viens on fait 50-50 même 40-40 non toujours dans le quartif gif on va tomber sur mec ça passe sur la rue Varisco qui est la rue la plus étroite de Deniz n'est-ce pas Clément elle fait 53 cm de large exactement mais vu qu'on a des cordes lâches ça passe pas mal pour nous pas pour toi quand même là parce que yes après trois quarts d'heure de bateau on est enfin arrivé à Burano cette île colorée comme jamais comme d'hab je suis venu en matinée regardez j'ai pris le bateau environ 8 heures si je dis pas de bêtises et il y a personne à part Clem et moi sur l'île et quelques locaux alors il y a deux raisons potentielles qui font que les maisons sont colorées aujourd'hui la première c'est qu'apparemment ça éloignerait les moustiques alors je sais pas si c'est vrai ou pas j'ai jamais entendu ça en tout cas c'est très what the fuck comme explication et la deuxième qui est un peu plus plausible c'est qu'en fait elle a été colorée à l'époque pour que les pêcheurs puissent y retrouver plus facilement quand ils revenaient de la pêche et qu'il y avait pas mal de brume j'aime bien cette anecdote c'est obligatoirement à faire quand tu viens à Venise pour moi vraiment et il y a personne si tu viens tout évidemment je termine cette vidéo en direct des Dolomites et du Sud Tirol une région magnifique à seulement deux heures de route de Venise d'ailleurs en parlant de Venise j'espère vous avoir montré qu'il y a vraiment plein de trucs à faire en dehors des sentiers un peu trop touristiques en parlant tourisme je peux pas vous cacher que quand même Venise c'est une ville qui est victime du tourisme de masse pour 50 000 habitants plus ou moins aujourd'hui il y a des dizaines de millions de touristes tous les ans donc les locaux en peuvent plus il y a plein d'actions qui sont réalisées en rapport avec le tourisme de masse je vous mets 2-3 liens en description si jamais le sujet vous intéresse je vais pas l'aborder parce que ça serait beaucoup trop long en tout cas la prochaine vidéo sera sur ça abonnez-vous si c'est toujours pas encore fait parce qu'on va pas mal voyager encore en 2019 je vous laisse sur de belles images et surtout surtout n'oubliez pas de voyager PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz